... l'honorable députée de Repentigny. Alors, partout au monde, et notamment à Montréal, des jeunes se mobilisent pour demander au gouvernement de s'attaquer sérieusement à la crise climatique. Mais on dirait que leur message ne se rend pas au fédéral. L'Office national de l'énergie l'a prouvé en publiant son rapport sur le projet de pipeline Trans Mountain destiné à exporter le pétrole le plus sale au monde. Le rapport « In English Only » conclut que Trans Mountain causera une hausse majeure des émissions de gaz à effet de serre, mettra en danger des épaulards déjà en voie de disparition et nuira aux pratiques culturelles des Autochtones qui, soit dit en passant, n'ont pas été suffisamment consultés à ce sujet. Et pourtant, M. le Président, l'Office dit oui à Trans Mountain. Et tout comme l'Office dit oui à tous les pipelines depuis 60 ans, c'est ça, un État pétrolier. Je souligne donc que le 15 mars aura lieu une journée de mobilisation internationale de la jeunesse en faveur du climat. Des étudiants manifesteront à Montréal, comme partout ailleurs, et j'invite la population à les rejoindre. Les honnables membres de la jeunesse en faveur du climat.